Comme tous les mercredis, place à notre rubrique l'actu des bahus. Aujourd'hui nous allons parler du Goncourt des lycéens. C'est un prix littéraire créé en 1988. Les livres donnés à lire aux lycéens sont la sélection de septembre, publié par l'Académie Goncourt pour son propre prix. Nous allons en parler avec une professeure de français du lycée, Les Fontenelles à Louvier, qui participe donc avec sa classe de première aile. Bonjour. C'est donc vous qui avez postulé pour participer à ce prix. En fait, vous vouliez surtout mettre en avant cette section littéraire. Voilà. On fait partie d'un lycée polyvalent avec 1200 élèves, donc filière générale, technique, professionnelle. Et il y a une seule classe de aile d'une vingtaine d'élèves. Donc on trouvait ça bien de les confronter à un projet assez ambitieux. Qu'est-ce que ça peut leur apporter de participer au Goncourt ? Beaucoup de choses, de la lecture, donc un enrichissement culturel, se confronter à la littérature contemporaine. Finalement, qu'on étudie beaucoup moins dans son parcours scolaire. Et puis aussi voir de l'intérieur comment ça fonctionne, être vraiment concerné, être jury, participer, être vraiment acteur d'un événement littéraire. Alors justement, ils ont quand même le bac à la fin de l'année, enfin le bac français en tout cas. Est-ce que ça ne va pas faire une trop grosse charge de travail de lire 12 livres plus le programme ? Non, on va faire en sorte en tout cas de bien l'intégrer. Donc il n'y en a plus que 11, puisqu'il y a un livre qui a déjà eu le prix Goncourt des lycéens, donc on l'exclut de la liste. Et puis le programme permet d'intégrer ça. Il y a par exemple un roman à étudier, donc on choisira un roman du Goncourt. Et puis évidemment, culturellement, je pense que pour l'entretien du bac, ils auront des connaissances différentes de celles des autres qui ne pourront que les mettre en valeur. Ça va leur servir pour argumenter à l'oral par exemple ? Voilà, bien sûr, puisqu'ils devront défendre leur opinion, ils vont travailler toutes ces capacités d'argumentation. Alors, vous étiez à la médiathèque avec les élèves pour qu'ils apprennent quelques méthodes de lecture. Qu'est-ce qu'ils ont appris concrètement ? Alors concrètement, on a essayé de leur montrer qu'ils pouvaient de temps en temps accélérer une lecture s'ils étaient confrontés à un roman un peu difficile ou qu'il leur plaisait moins. Donc faire ce qu'on appelle la lecture rapide. De ne pas tout lire, mais aller à l'essentiel et comprendre de quoi ça parle, avec quel style. Je propose de voir ce qu'ils en ont retenu. On va écouter deux interviews. Il s'agit de Lorraine et Loïs. D'accord. Essayer d'analyser les œuvres pour après, lors des délibérations, avoir des arguments pour pouvoir ensuite élire le livre gagnant. Pourquoi tu avais envie de participer à un tel concours ? Ça fait découvrir autre chose que de vieux écrivains. Ce qu'on a l'habitude de voir d'habitude en cours, là c'est de la nouvelle littérature. Et puis du coup ça change et c'est toujours intéressant de confronter ça par rapport à ce qu'on voit en cours d'habitude. Alors au mois d'octobre, ils vont rencontrer les auteurs. Est-ce que ça ne va pas biaiser leur choix de voir par exemple un auteur charismatique ? Alors on a essayé de les mettre en garde justement, de bien différencier le fait d'aimer un roman et d'aimer la personnalité qui leur représente ou qui en parle. Et je crois qu'ils sont assez responsables face à ça. Ils ont bien compris qu'il y avait un enjeu, que leur choix allait être déterminant. Donc ils vont essayer en tout cas d'être le plus honnête et le plus intègre possible. Comment ça se passe ensuite la suite ? Alors après cette rencontre, il termine la lecture des 11 romans. Et puis en novembre, le 13 novembre, un délégué de la classe va aller proposer notre choix à Rennes pour les rencontres régionales. Et après il y aura des rencontres nationales où sortira le nom du prix Goncourt. C'est souvent différent d'ailleurs du prix Goncourt classique. Très souvent différent. Hélène Moureau, merci pour toutes ces explications sur cette belle aventure. Merci.